Musique Coucou ! Nom Zahibo, prénom Wendy et trois adjectifs qui me décrivent je dirais ambitieuse positive et je sais pas si c'est un adjectif mais simplicité Pomme j'aime bien garder ce qui est un peu affriolant mais j'avoue que moi je suis plutôt classique moi je considère que j'ai des gros seins mais apparemment ils sont pas très rapprochés je crois jeune jusqu'à fin d'adolescence j'avais des petits seins parce que je faisais beaucoup de sport du coup j'ai jamais été habitué à avoir une poitrine forte et en fait à partir du moment où j'ai arrêté le sport ben là boum quoi genre j'ai pas compris et du coup c'était un peu compliqué au début de tu vois de m'adapter à mon nouveau corps etc et aujourd'hui non je le vis bien je le vis mieux parce que j'ai appris à l'accepter quoi ouais voilà donc plus ça m'en fout maintenant on va dire quand je vais chez Agile Eco il me fait souvent des palpations ou quelque chose comme ça mais j'ai pas encore fait non non mais j'y pense déjà je trouve que l'action que tu fais est importante parce que on a le mois tu vois octobre rose c'est un mois où on en parle mais je pense qu'on devra en parler un peu plus souvent parce que c'est vrai que quand on est femme et quand on est une jeune femme et qu'on n'a pas en plus été forcément proches ou sensibilisées au cancer du sein ben on a l'impression que c'est ultra loin de nous et qu'on n'est pas forcément concerné alors qu'en fait si et que justement il ne faut pas hésiter à à commencer à faire des tests ou des choses comme ça ou à prendre la palpation des seins et tout et donc le message que je voudrais passer c'est surtout peut-être aux jeunes femmes en leur disant il n'est jamais trop tôt il n'est jamais trop tôt pour pour s'intéresser et pas forcément attendre que ça nous tombe dessus pour ouais pour pouvoir s'y intéresser et aussi forcément dire à toutes les femmes qui te battent contre moi enfin c'est un du sein que c'est des queens